Sous-titrage ST' 501 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 d'un de tes coéquipiers. Quand je lui ai dit, ce soir, je vais avoir Morgane en invité, la première chose qu'il m'a dit, c'est quelqu'un qui est cool, un bon jeune, talentueux, qui fait l'unanimité au RC Lens. Déjà, je pense que d'avoir cet avis de Jérôme Nicole, le gardien, qui était remplaçant ce week-end, ça doit te faire quelque chose. Oui, ça fait plaisir. Surtout qu'on a un bon groupe et on est tous très proches. On a une très bonne entente et ça fait toujours plaisir quand on est coéquipé, on démo comme ça sur nous. Alors, Daim, qui dit Morgane Sanson, c'est un tes joueurs préférés ? Non, pas du tout. C'est une comparaison qui fait. On va revenir avec toi, malheureusement, sur cette défaite au tir au but en Coupe de France face au Racing. Avant, on voulait revenir un petit peu sur les autres rencontres des clubs jurassiens parce qu'il n'y avait pas que vous. Il y avait Brèche-Jura aussi, vos voisins de Brèche-Jura. qu'on a eu la semaine dernière sur le Média. J'espérais pouvoir vous discuter de la musique de leur victoire. Malheureusement, ils ont perdu 3-1 sur Valdaon, club de National 3, mais c'est quand même une belle performance parce qu'en plus, ils menaient un zéro. Quand vous affrontez ce genre d'équipe de National 3 à un échelon supérieur, vous vous dites souvent l'écart est faible ou on voit quand même une petite différence sur le terrain en règle générale ? En général, oui, il peut y avoir cette différence. Après, nous, on est un groupe qui est très compétiteur et on savait dès l'entame du match qu'on n'allait pas avoir la possession forcément. Mais on ne se dépanne pas non plus de ce qu'on passe totalement à travers du match et c'est ce qu'on a fait. On a été très costauds. On a fait vraiment un très gros match. Donc, on ne s'aide vraiment pas beaucoup d'occasion, voire très très peu. Sinon, quand on a les plus grosses occasions, on tape deux fois la barre. trois fois même. Trois fois. Donc, l'écart ce week-end, je ne l'ai pas trouvé moi. Personnellement, après, ça dépend des matchs. En tout cas, il y a eu quelques écarts pour les confrontations jurassiennes et là, il n'y a pas eu vraiment de surprise. Jura Delois qui s'impose 2-0 à Sens, une belle victoire qui confirme un petit peu la forme du club de Dole. Et moi, j'étais présent samedi soir, malheureusement pas à Lons, mais à Juralac, à Orgelet pour la rencontre entre Juralac et Jura Sud. une victoire 2-0 logique, on va dire, des hommes de Pascal Moulin. C'est vrai que ça a été un petit peu long à se dessiner. Ils ont marqué à la 60e et c'est vrai que c'est une défaite entre guillemets la tête haute pour Juralac. J'ai eu Yanis Cognard à la fin de la rencontre qui m'a dévoilé un petit peu ses sensations sur ce match et sur son équipe. C'est vrai qu'on a pris le premier à l'heure de jeu. On a quand même réussi à tenir une heure contre une équipe qui s'entraîne quasiment tous les jours. Donc je suis sûr qu'on peut être fiers de nous. On peut avoir des regrets mais bon, c'était quand même une équipe assez bien rodée et ils ont quand même beaucoup eu de bons emplois dans le match donc on a quand même été solides en premier mi-temps. Puis le deuxième mi-temps on s'est dit qu'on allait jouer un peu plus pour essayer de marquer et finalement ceux qui marquent et après du coup ils enfoncent le score sur contre. mais en tout cas on peut être fiers de nous. Il y a trois ans on était en R3 et personne nous voyait en R1 et jouait en Coupe de France comme des équipes comme ça donc c'est bien on fait grandir le club. Alors ils font grandir le club comme vous vous essayez aussi de le faire grandir alors c'est Lens qui commence à grandir et c'est vrai qu'on le voit bien dans son propos ils n'ont pas eu beaucoup de ballons ils ont joué avec leurs armes c'était un petit peu votre cas aussi comme tu me disais sur la possession mais la possession ne veut pas dire grand chose dans un match de foot aussi. C'est ça ouais. Nous de toute façon il fallait accepter de ne pas avoir le ballon et procéder en contre devant on avait deux flèches donc on s'en est servi et ça aurait pu mieux nous réussir avec un peu de chance malheureusement elle n'était pas de notre côté ce week-end. Alors on a eu pour terminer sur cette rencontre là on a eu aussi Pascal Moulin l'entraîneur du Jura Sud qui revenait sur cette rencontre toujours un peu particulière ces rencontres de Coupe de France alors quand je lui ai posé la question vous avez fait preuve d'humilité et comment vous avez le bilan qui tirait de cette rencontre il m'a retourné la question et tu vas voir c'est un peu particulier ce qu'il dit. La réponse que je vais vous donner ça va être une question est-ce que vous pensez qu'un match de vous de foot c'est facile ? Ah non ? Non, jamais c'est jamais facile encore moins dans l'épreuve Rennes encore moins dans un derby on savait qu'il fallait être patient on a fait preuve d'humilité on s'est créé des situations on n'a pas mis et en deuxième mi-temps on a haussé le rythme aussi c'était un objectif et puis je n'oublie pas que c'était notre troisième match dans la semaine donc ça c'est aussi un cumul qu'il faut bien gérer et on sait qu'on est sur les troisièmes matchs mieux en deuxième mi-temps c'est vrai qu'ils étaient meilleurs en deuxième mi-temps et tu as fait deux victoires sur trois matchs dans la semaine c'est vrai que c'est une belle ils montent en puissance en tout cas Jura Sud ça fait plaisir à voir mais là on va quand même revenir sur le Arsénonce parce que c'est vrai que tu es là pour ça et on voulait on voulait faire un focus sur l'exploit qui a été tout proche avec le recul avec deux jours de recul Morgan il y a toujours cette petite frustration encore comment tu te sens ? Bien sûr qu'il y a la frustration après le match qu'on fait et comme je vous dis les occasions qu'on s'est procuré et tout bien sûr qu'on est déçu après on est déçu mais je pense qu'on n'a pas de regrets parce qu'on a tout donné donc ce côté-là on n'a rien à se reprocher vraiment pas après le problème des tirs au but c'est pile au face et moi en plus je commence d'entrer et je joue mon pénalty donc je dirais que je mets l'équipe pas dans les bonnes conditions et derrière on échoue où tu rebutes mais on ne peut être que fier d'être sorti on est vraiment scripé à la grande porte ce week-end Et sur ces occasions parce que vous avez quand même pas mal d'occasions j'ai des bars et des choses comme ça alors il y a eu même d'autres actions vous n'êtes pas loin aussi d'ouvrir la marque on se dit quoi on se dit c'est la faute t'as pas de chance ce soir c'est pas notre soir ça va être cruel tu le sens ou pas que quand ça passe pas comme ça tu te dis on va arriver au pénaud et puis là on va se faire avoir ou comment tu sur la première mi-temps la première mi-temps a été plus difficile que la deuxième la deuxième on a été beaucoup plus entreprenants mais sur la deuxième mi-temps quand c'est là où on tape trois fois la barre quand on tape trois fois la barre en une mi-temps on se dit peut-être que les joues du foot ne sont pas d'autre côté ce soir-là et malheureusement tu vas au pénalty et tu perds au pénalty c'est cruel comme le dit Dahem il n'y a que ceux qui n'essayent jamais et qui ne ratent jamais effectivement ce sont des bons propos de sa part et il y avait une citation de Loïc Catala qui disait une petite dédicace à la chambre 8 alors c'est quoi la référence à la chambre 8 alors chambre 8 c'est tout début de saison on avait fait un stage de cohésion avec le groupe et en chambre 8 j'étais avec Max et Momo et du coup on les a saoulés tout le week-end avec cette chambre 8 alors en disant qu'on était les meilleurs au VTT qu'on était les meilleurs dans tous les domaines et c'était le cas ? c'était le cas surtout au VTT et c'est vrai qu'on ne l'a pas souligné enfin ça a été souligné dans l'article l'excellent article de mon ami Baptiste Pierre mais le manque l'absence d'Elbo Ressi qui faisait un super début de saison je pense que son absence vous a quand même manqué sur cette rencontre devant oui c'est sûr j'ai joué avec beaucoup de joueurs et c'est l'un des plus talentueux avec qui j'ai joué il est très 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 fort et sa folie nous a manqué je pense elle nous aurait fait du bien dans des matchs comme ça c'est très important et est-ce que du coup il vous manquait aussi un défenseur pour tirer le pénalty Maxime Grand qui vient de se connecter est-ce que lui il aurait mis une grosse patate en pleine lucarde c'est son joueur ou pas de faire ça lui ? oui oui c'est un joueur très à l'aise techniquement donc il n'aurait pas eu de problème je pense justement cette séance de tir au but vous l'avez préparé un petit peu en amont c'est ce qu'il fait habituellement sur les matchs de coupe il y en a ils finissent le vendredi avec les tirs au but c'est ce que vous avez fait ? on les a fait individuellement on a tiré 2-3 à Thomas notre gardien du week-end et voilà après c'est tombé sur ce week-end et du coup on avait tiré 2-3 alors Daem qui est très très actif je le remercie en tout cas qui te compare comme Iniesta c'est un modèle pour toi c'est un joueur à qui tu te références tu te réfères pardon ? Iniesta c'est un grand grand joueur après c'est un modèle pour les milieux de terrain me référer avec lui il y a un écart monstre mais prendre exemple sur des joueurs comme ça oui bien sûr c'est des joueurs qui sont plein de qualités qui ont des qualités de passe de jouer vers l'avant qui sont exceptionnelles des visions de jeu c'est hors du commun Pour la suite alors Morgane il y a deux petites dernières questions avant de passer au basket parce que le temps file malheureusement la suite pour Lens alors parce que Lens pour l'instant est en haut de tableau il veut jouer les premiers rôles avec Champagnole comme adversaire aussi principal ça va être la bataille toute la saison comment tu bois un petit peu la chose ? Mais nous de toute façon ce qu'on s'est dit c'est qu'on prenait les matchs après les uns les uns après les autres pardon et nous c'est voilà c'est prendre c'est gagner à tous les matchs qu'on fait Et il y avait il y avait un article en annonce de match qui voilà que le club voulait un petit peu jouer en National 3 mais il allait se confronter à une problématique de taille et c'est que le club n'a pas forcément d'argent pour défrayer pour payer les joueurs ça c'est vraiment une problématique selon toi qui pourrait faire freiner le club si jamais ils évoluaient en National 3 ils n'auraient pas le choix de payer une partie des joueurs une problématique non je pense pas parce que pour l'instant on est un R1 on joue au tableau sans même avoir d'argent pour les joueurs donc après quand on monte un N3 après il y a la ville qui double les subventions il y a les sponsors qui qui viennent enfin c'est c'est un niveau différent direct quand on passe au National 3 ça attire beaucoup plus de monde et forcément la vision sur le club donc non je pense pas pour réagir pour réagir à Daem effectivement ça peut devenir un problème c'est pour ça que je pose la question parce que d'autres joueurs ce soit sur Brejura ou Champagnol dans ces clubs là ils ont un petit peu d'argent donc ils défraient ils payent un petit peu le joueur vous c'est pas le cas mais à partir d'un certain niveau et avec les exigences aussi du niveau je pense R1 et National 3 c'est 3 ou 4 entraînements par semaine je sais pas votre fréquence d'entraînement mais à un moment donné il y a aussi une contrepartie du club par rapport à l'investissement des joueurs c'est toujours pareil oui c'est ça nous on s'entraîne 3 fois des fois 2 fois ça dépend de la fatigue de notre fatigue mais oui oui après c'est sûr que National 3 après c'est un échelon au-dessus et je pense qu'il y aura des moyens qui seront investis dans le club il n'y a pas de soucis sur ça bon bah merci beaucoup en tout cas Morgane d'avoir accepté l'invitation avec je te souhaite une bonne une bonne fin de soirée et puis une bonne semaine ce week-end vous jouez où alors du coup ? on se dépasse à Juralac un autre derby encore Juralac qui sera peut-être revanchard en tout cas j'ai pas dit mais c'est la première fois alors peut-être qu'il sera pas content que je dise ça mais sur ce match de Juralac c'est la première fois que je voyais Nathan Puget courir autant alors j'espère qu'il le fera autant justement contre vous mais en tout cas il était au taquet donc avec sa petite pote Pat j'espère qu'il va faire ça toute la saison pour sauver le club en tout cas c'était bien marrant de le voir ça comme ça en tout cas bonne soirée à toi merci également et puis à bientôt merci au revoir alors c'est pas terminé il n'y a pas que le foot dans la vie effectivement on va passer au basket parce qu'il y avait une rencontre importante ce week-end en National 3 c'était la rencontre du week-end même en basket le derby entre Juralac et Momoro deux équipes qui étaient invaincues encore avant cette rencontre et là on va retrouver un des joueurs de Juralac l'équipe qui a gagné 70-61 un certain Thomas Bassigno salut Thomas merci d'avoir accepté l'invitation pour parler basket ce week-end alors oui tu connais pas tout tout le débrief des clubs jurassiens mais on va essayer d'en parler un petit peu ensemble mais l'idée c'était quand même de revenir sur ce derby un derby que vous avez remporté 70-61 si je reprends un petit peu l'accroche du résumé de la rencontre c'est mieux entrer dans le derby Juralac a bien contenu Momoro et après malgré un réveil en seconde 8 ans Momoro n'est pas parvenu à traverser la tendance et au final vous l'emportez 70-61 et pour commencer Thomas je voulais voir parce que dans le début du papier il a indiqué que Red Jally a mis un 5 un petit peu surprise avec la taille aux côtés du feu follet Enrique première question est-ce que c'est pas la solution d'innover face aux adversaires de sortir de votre schéma classique pour justement pouvoir les surprendre et avoir un pas d'avance sur eux c'est quelque chose d'important je pense après avec Red Jally on n'a jamais vraiment de 5 définis on a une équipe compétitive cette année donc ça permet aussi de pouvoir alterner le 5 majeur et puis de faire jouer tout le monde régulièrement et là c'est vrai que Momoro il y avait de la taille à l'intérieur Boris qui fait une bonne saison jusqu'à maintenant et même les années précédentes donc c'est bien de pouvoir se permettre d'aligner un peu de physique un peu de taille en début de match pour mettre un peu de pression directement cette rencontre vous l'attendiez depuis quelques semaines j'imagine ce derby contre Momoro qui veut jouer les premiers rôles parce qu'ils m'avaient dit qu'ils voulaient jouer le maintien avant tout et après voir c'est un petit peu prudent dans leur approche vous avec 3 victoires avant cette rencontre vous étiez bien parti sur le championnat vous vous dites on va jouer le haut de tableau donc ça passait par cette victoire ce week-end ouais on l'attendait on espérait faire le taf on va dire et ouais c'était important pour la suite puisqu'on enchaîne encore 2-3 gros matchs donc il fallait continuer sur notre lancée puis se mettre en condition pour la suite de toute façon cette rencontre justement à un moment donné vous avez eu un petit coup de mou sur le début du troisième carton avec vos meuniers de 14 points un petit relâchement comment tu l'expliques ça Thomas ce relâchement ? il nous a alterné un peu sa défense le coach adverse Alexis du coup Mochamp un peu de mal sur sa zone presse on va dire pourtant on sait l'attaquer mais je ne sais pas la pression du match troisième carton peut-être qu'on a relâché un peu en se disant bon ça joue on est devant et compagnie donc on a fait 2-3 petites erreurs et eux on a bien profité on a bien défendu là-dessus et du coup ça a fait un peu ça a comblé le vide enfin l'avance qu'on avait du coup la sortie de Boris Ménon justement sur ce début de troisième carton un gros coup dur pour le club Qataru avec alors pour l'instant il avait marqué 7 points durant l'encontre mais il ne sait pas encore il a une douleur au tendon on ne sait pas trop ce qu'il a encore mais est-ce que dans vos têtes vous vous êtes dit un des meilleurs joueurs est parti du coup bon ça sera plus facile est-ce qu'inconsciemment vous avez pensé à ça ou pas ? moi personnellement non je n'ai pas quand je suis un match joueur ou pas joueur je me donne quoi qu'il arrive je vois ce qui se passe en direct on va dire et on n'a pas échangé de ça avec les collègues après je pense qu'instinctivement on a essayé de chercher un petit peu plus les intérieurs mais sans vraiment se poser de questions en se disant il n'y a pas Boris il faut qu'on en profite après ça a dû se voir un petit peu on a dû trouver un peu plus facilement les intérieurs oui c'est un très bon travail en défense donc je pense que ça a libéré un peu d'espace et donc oui ça a joué notre avantage je pense avec Boris qui finit le match je crois qu'il avait un blessé qui a joué niveau je n'ai plus son nom à l'extérieur qui est là je n'ai pas le nom de Stélie j'étais avec la N2 de Lons à un moment donné je n'ai jamais vu jouer j'en ai entendu du bien ah bah c'est c'est comment il s'appelle j'ai un trou mais oui je vois qui c'est je vois très bien qui c'est il m'est demandé il m'est demandé avant oui oui François Hermouet voilà voilà c'est lui oui oui c'est un genre d'expérience oui oui donc ça aurait été un petit peu mais bon et alors du coup Thomas avec cette quatrième victoire en quatre rencontres début de saison idéale on se dit quoi là on se dit bon allez on va jouer la montée on l'affiche quand même un petit peu ou pas ça fait 2-3 2-3 enfin 2 ans peut-être qu'on se dit allez on essaye de faire quelque chose et puis on a ça dans un coin de la tête après c'est pas fait du tout l'année dernière c'était pas fait du tout mais bon sur le papier nous on a il y a un vécu à Salin je pense de basket au National 2 et compagnie donc dans les têtes on aimerait faire quelque chose de bien et puis potentiellement jouer la montée on va déjà essayer de faire les matchs les uns après les autres voir ce qu'ils se proposent par la suite et puis jouer le haut de tableau on va essayer ça c'est sûr après si on peut c'est vrai que ça serait pas mal on verra alors ça serait pas mal dans le sens où en plus vous rejoindriez peut-être alors on espère qu'ils monteront mais peut-être s'ils ne montrent pas en tout cas vous rejoindriez à Lons en National 2 qui a gagné ce week-end 80-57 face à Massy une rencontre un peu particulière parce qu'ils menaient 34-33 seulement la mi-temps et après ça s'est décanté en seconde mi-temps avec 36 points de leurs intérieurs Matic enfin Rakošević et Matic et l'entraîneur de Massy qui disait que l'équité sportive n'était pas respectée dans le sens où ils ne peuvent pas s'entraîner vous c'est pareil vous avez peut-être des formations qui sont impactées par le Covid par les zones et du coup est-ce qu'il va y avoir des matchs reportés comment tu vois la saison encore toi Thomas ? je ne sais pas trop ça on découvre au fur et à mesure on joue Rick Time ce dimanche qui a été porté pour cause de Covid dans leur effectif donc ouais on voit comment comment ça évolue semaine après semaine de toute façon on va déjà voir si au niveau national ça évolue vis-à-vis de la gestion de la Covid du coup et d'ici là nous on va et puis on va voir ce qui se passe à chaque fois mais ouais on ne sait pas trop c'est une saison je pense comme pour tous les sports comme pour tous les championnats on voit au fur et à mesure et on s'adapte bon bah en tout cas on espère que le basket va continuer de briller à Salin en tout cas et puis merci en tout cas d'avoir été présent Thomas pour ces les ceux qui n'ont pas pu assister à ce live de ton club ou même de tes connaissances cet entretien tout ce live sera retrouvé sur notre chaîne YouTube dès demain donc tu pourras diffuser le lien le lien YouTube de la chaîne sport39 et puis comme ça voilà n'hésite pas à partager et puis merci en tout cas d'avoir été présent c'est sympa merci à toi bonne soirée alors on n'a pas terminé on n'a pas terminé la soirée parce que tout d'abord j'ai oublié de vous donner deux petites infos foot des brefs de l'actu toute chaude de football une première info sur le coach de Jura Stade qui s'appelle Cédou Ndiaye Jura Stade qui est actuellement quatrième en Régional 3 et selon nos informations qui vont être relayées dans quelques jours par le progrès une partie du groupe de Jura Stade aurait demandé à l'entraîneur de se mettre en retrait de l'équipe première alors l'entraîneur qui avait remplacé l'emblématique Thierry da Fonseca en juin 2019 on ne sait pas encore les raisons de cette demande pourquoi en revanche ce qu'on peut se dire c'est pourquoi mettre en retrait un entraîneur avec lequel on est en milieu de tableau on fait du bon travail la question que j'ai envie de poser de vous poser c'est est-ce que c'est le vestiaire qui commande est-ce que c'est le vestiaire qui commande dans une équipe quelle que soit la discipline le foot le handball le basket le rugby est-ce que c'est le vestiaire qui commande alors si vous avez des réponses à cette question n'hésitez pas à mettre un petit commentaire on l'a vu il y a quelques années avec Paulini au foot où une partie de l'équipe avait viré l'entraîneur Franck Noury je me souviens avec notre amie Florian Simonen on avait fait un papier là-dessus mais la question est-ce qu'on peut virer un entraîneur est-ce qu'un groupe peut virer son entraîneur est-ce que c'est pas une décision du comité directeur du club avant que ça soit une décision des joueurs n'hésitez pas à réagir à ce sujet et deuxième info aussi on a reçu une info en fin de journée sur le club triangle d'or William Gava ancien dirigeant à Aigle-Pierre viendrait étoffer je mets en conditionnel viendrait étoffer le staff de Fabien Bettinelli qu'on avait d'ailleurs eu sur le média donc on verra si ça se confirme alors en sport amateur le vestiaire est important Tonvé alors oui le vestiaire est important comme dans le monde professionnel j'ai l'impression est-ce que tu peux nous alors je sais pas on va essayer de se connecter avec ton on va essayer de se connecter comme ça on aura une réaction en direct et puis après on passera sur les autres sports on verra si Tonève il veut réagir c'est intéressant je trouve d'avoir vos réactions sur ça bonsoir merci de rejoindre ce petit live bonsoir c'était pas prévu mais ton intervention est assez pertinente et je voulais revenir avec toi sur ça alors tu dis que le vestiaire est important dans le sport amateur mais ça reste du sport amateur il n'y a pas d'enjeu pourquoi des fois il y a des joueurs qui mettent une pression qui mettent un fort enjeu sur un sport amateur alors que ça reste un homme l'entraîneur et que la décision n'aurait pas de venir du comité directeur ou du club comme je l'annonçais après moi je l'ai vécu en tant que joueur parce que je joue à Joradolois une année on était avec Johan Chapuis qui est actuellement à Brest Jorah et nous c'est plutôt mal passé parce qu'en fait il y avait un réel décalage entre lui qui est arrivé de Jorah Sud et qui avait connu le monde professionnel il y avait des exigences qui avait des exigences par rapport à nous et par rapport à notre quotidien et ça se retranscrivait dans ses attentes ce qui était tout à fait légitime quand on se met à sa place néanmoins il y avait l'aspect humain et l'aspect loisir qui n'étaient pas ou peu pris en compte on va dire et la problématique qu'on avait c'est que le décalage était présent entre ce que nous on faisait dans notre quotidien c'est-à-dire aller au travail aller en cours ce qui n'avait peut-être pas forcément pris conscience Johan à l'époque dans la mesure où en fait tout était organisé pour lui par rapport au foot et ce qui est normal lui il avait connu le monde professionnel donc effectivement les mecs étaient payés pour ça il n'y avait aucun souci mais nous ce qui avait posé problème c'était par rapport à la entre nos attentes des séances avec le côté plaisir l'envie de jouer au foot et lui la dominante athlétique où où lui était réellement là-dedans et par contre pour en avoir reparlé avec lui je sais qu'il y a eu une évolution par rapport à ça même si ça reste son péché mignon mais voilà nous il y avait un réel décalage entre ce qui lui attendait et ce que le vestiaire et ce que le vestiaire attendait alors après je ne sais pas forcément ce qu'il en est de Jura Stade mais c'est pas très loin de chez vous c'est pas très loin de Jura Stade la question la question qu'on peut se poser c'est est-ce que c'est pas quand l'entraîneur comme ça n'est pas adapté à l'équipe est-ce que c'est pas déjà une faute de casting de la direction du club et là est-ce que en tant que joueur déjà échanger avec l'entraîneur peut-être ou pas ça dépend un petit peu le degré la relation avec l'entraîneur qui vient d'arriver s'il y a une communication qui est possible et après voir peut-être si c'est pas possible voir avec directement le club la direction en disant écoutez vous avez pris un entraîneur mais il ne correspond pas à ce que nous on souhaite ou est-ce que vous avez la parole comment ça se passe alors à ce moment-là je pense moi très honnêtement maintenant avec du recul je pense qu'effectivement ça aurait été pertinent d'avoir un échange avec l'entraîneur pour lui dire ce que nous on attendait pour que lui aussi même si ça a été fait en amont mais que lui aussi nous dise concrètement ce qu'il attendait de nous et qu'on parte sur de meilleures bases et en définissant un cadre qui est commun à tout le monde et pas que chacun parte dans son coin en ranchoinnant en disant ouais il fait n'importe quoi ouais les joueurs eux ils ne font pas ce que je demande et puis du coup ça engendre certaines choses donc c'est vrai que ça c'est dommageable et ça peut être réellement pertinent d'avoir un échange entre les joueurs et le coach alors après c'est pareil je ne sais pas quelle est la relation entre le vestiaire et le coach c'est pareil comme vous l'avez dit en fonction du niveau je pense qu'il y a un certain lien affinitaire avec le coach qui est plus facile plus le niveau baisse et qui est plus compliqué plus on monte alors ce qu'il faut quand même dire c'est que déjà à partir de la Régional 3 et ça c'est un constat qu'on a fait et qui m'insupporte d'ailleurs dans le football mais tu me diras ce que tu en penses à ce niveau là déjà il y en a qui se prennent déjà pour des stars donc déjà là il y a un problème après ça j'ai envie de dire c'est en fonction des personnes aussi moi j'ai connu des coaches il y a des coaches qui sont en district qui vont se prendre pour Mourinho à côté de ça il y a des coaches qui en Ligue 1 vont être tout à fait abordables c'est vrai c'est le caractère de la personne avant avant le niveau enfin le niveau de jeu ok en tout cas merci pour ton intervention très pertinente merci de nous suivre sur le média et on va continuer avec les brefs sports parce que c'est pas terminé il nous reste encore une petite dizaine de minutes d'émission parce qu'effectivement on parle souvent des sports collectifs sur le média c'est un petit peu les disciplines qui fardent du département mais il n'y a pas que ça ce week-end il y avait pas mal d'actu sur le sport jurassain il y avait du triathlon avec le triathlète lédonien Romain Guillaume qui était à Mandelieu sur la dernière épreuve du Trigens un format semi-Ironman avec 1,9 km de natation 90 à vélo et 21 en course à pied il fait 5ème sur une compétition très relevée c'était sa dernière course de la saison parce que l'Ironman qui était prévu au Portugal au mois de novembre a été annulé donc c'est une belle course de fin de saison pour lui donc bravo à lui il y avait aussi du tennis avec le jurassien Arthur Bouquier qu'on avait eu dans le média le joueur de Sochaux maintenant qui est là-bas au centre il disputait le tournoi de Gravelines un tournoi du circuit national des grands tournois le CNGT son aventure s'est arrêtée en quart de finale face au numéro 88 français de Nantes une défaite un peu frustrante pour lui parce qu'il a perdu 6-2 5-7 7-5 et même sur la troisième manche il menait 4-1 donc c'est dommage franchement c'est dommage parce qu'avec cette victoire il aurait pu encore améliorer son classement national normalement il devrait rentrer si je ne dis pas de bêtises dans les 15 jours dans le top 100 français donc bravo à lui belle progression on espère que ça va ça va continuer et puis il y avait encore deux autres infos à vous communiquer rugby on n'a pas parlé de rugby ce week-end mais c'est vrai que bravo au Grandol Rugby qui s'est imposé avec brio à Pontoncobo 44-14 première victoire de la saison pour les joueurs de Tavo avec du coup avec cette victoire bonifiée remonte à la 7ème place de la poule avec deux matchs en retard à jouer donc on a eu le capitaine de l'équipe à l'époque qui disait qu'il y avait un mélange entre jeunesse et expérience une match mayonnaise à prendre et c'est vrai que là on voit avec cette prestation il y avait aussi les anciennes prestations avec des fêtes de peu qui avaient déjà annoncé la couleur je pense que le Grandol est bien parti cette fois-ci alors là la semaine prochaine ils auront une réception compliquée avec Orléans deuxième de la poule mais on se dit pourquoi pas pourquoi pas avec ces résultats en tout cas il reste encore une petite info avant de se quitter je salue Gwendoline et puis Alexis qui nous ont rejoint alors tu as raté le hand Alexis je suis désolé tu pourras retrouver sur le live ce week-end c'était aussi les championnats de France de biathlon summer tour qui avait lieu du côté de Arson dans le Doubs alors pas très loin pour nos amis du Massif Jurassien et ce Massif Jurassien qui a été à la fête on va dire tout le week-end avec notamment le club de Sojette alors Sojette c'est dans le Haut-Dou c'est vers la frontière avec la Suisse il y avait deux coureurs de Sojette qui ont brillé avec tout d'abord le jeune Oscar Lombardo qui a fait premier comme en U22 qui a fait cinquième au scratch donc non toujours pas en B bon bah écoute toujours en B deuxième Sébastien Mahon son coéquipier du Massif Jurassien et Martin Bourgeois-République l'autre Jurassien qui était quatrième dans sa catégorie et chez les seniors en tout cas Quentin Fillon-Maillet qui a terminé deuxième avec deux erreurs sur le sprint donc c'est vrai que ça faisait beaucoup 39 secondes de son homologue de l'un Simon Destieux qui lui a fait un sans faute donc forcément ça pardonne pas et chez les dames les soeurs chevaliers ont fait la loi ça soit tout le week-end Anaïs Bescon qui a fait troisième le samedi sur le sprint et quatrième sur la poursuite le dimanche et chez les jeunes on peut retrouver Lou Jean-Menot cinquième Caroline Colombo sixième avec quatre fautes le samedi sur le sprint donc ça faisait beaucoup et le dimanche elles ont elles ont elles ont réalisé une prestation on va dire correcte cinquième pour Caroline sixième pour Lou Jean-Menot avec trois erreurs et chez les hommes on a inversé les classements avec Sébastien Mahon premier et Oscar Lombardon troisième et Martin Bourgeois République troisième donc un triplé jurassien donc bravo à vous à vous trois les gars belle performance c'est de bonne augure pour la saison en tout cas ça envisage de belles choses donc bravo et puis Quentin Fillon-Mahier troisième le dimanche avec un petit peu de l'acide lactique dans les jambes donc on espère que ça va aller mieux pour le début de saison et puis on arrive à 45 minutes d'émission alors pour rien vous cacher je voulais faire un petit débat sur le Covid la Covid-19 savoir un petit peu l'impact dans les clubs jurassiens dans le sport jurassien alors je vois qu'il n'y a pas grand monde malheureusement donc je ne sais pas si je vais faire ce petit débat malheureusement en tout cas j'avais quand même pas mal de chiffres à vous donner donc c'est un petit peu dommage juste avant de quitter l'émission sur le football c'est une baisse de 4% des licenciés dans le département donc à peu près 7900 licenciés pour le football il manque un petit peu d'enfants selon le président du district au rugby c'est pire là il y a 1400 licenciés une grosse baisse qui est expliquée aussi par la violence un petit peu du rugby à la télé selon le président du comité alors qu'effectivement comme il l'annonce c'est surtout du rugby initiation de base et les règles sont en train de changer justement changement de coach à Arbois alors oui non en fait je l'ai dit tout à l'heure pour répondre à ta question il y a un nouvel homme qui va arriver dans le staff du club d'Arbois c'est William Gavard qui arrive en provenance d'Aigle-Pierre qui vient étoffer le staff moi j'ai eu l'info contraire aussi comme quoi c'était lui qui a remplacé le coach je me suis renseigné un petit peu auprès d'un de mes confrères amis Baptiste qui me dit que non ça serait plus il venait là pour étoffer le staff et pas pour remplacer l'entraîneur actuel peut-être que ça va évoluer je ne sais pas affaire à suivre en tout cas je préfère ne pas dire de bêtises et attendre que les infos tombent mais en tout cas il y a un petit changement d'effectif en tout cas sur Triangle d'Or effectivement et pour terminer sur ce débat Covid en tout cas qui n'aura pas lieu parce que vous n'êtes pas assez nombreux ou en tout cas si vous voulez débattre avec moi pas de problème mais il y a des disciplines qui s'entendent un petit peu mieux en tout cas le basket même si nationalement ils ont perdu énormément de licenciés plus de 260 000 licenciés au niveau du Jura ils sont à 1135 licenciés donc ils ont même eu 9 licenciés de plus que l'an passé donc c'est quand même incroyable sur le cyclisme on a 15% de pertes pareil pour le handball je crois qu'on avait dit 15-20% et la boxe aussi la boxe reste stable à l'Anonce en tout cas avec 260 adhérents donc ils proposent en plus pas mal d'activités annexes que la boxe pure donc c'est pour ça aussi que je pense que ça plaît mais la question que je voulais vous poser pour lancer ce débat alors je ne sais pas si les 3-4 qui sont présents pourront débattre avec moi en tout cas est-ce que la Covid-19 va éteindre le sport c'est la question que je vous pose ce soir parce que quand on voit les chiffres les chiffres parlent d'eux-mêmes entre guillemets pour une grande majorité du sport est-ce que la Covid va éteindre le sport en règle générale parce qu'on l'a dit tout à l'heure avec le basket avec Thomas beaucoup de compétitions qui sont annulées des championnats qui sont arrêtés moi je le vois à tennis de table c'est le cas un match disputé ensuite 3-4 rencontres annulées reportées mais à disputer avant la fin du mois de décembre comment on va faire je ne sais pas donc beaucoup d'interrogations pas de montée pas de descente donc ça va être ça sur le tennis de table ça va être ça sur d'autres disciplines donc vraiment la question est-ce que la Covid va éteindre le sport pendant combien de temps 1 an, 2 ans on ne sait pas l'économie du sport derrière donc c'est vraiment des questions auxquelles je voulais voir avec vous donc c'est bien dommage que si vous avez des réactions ce que je vois il y a quand même des gens qui sont là donc n'hésitez pas à réagir un petit peu sur ça mais je trouve que c'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas plus de monde quand on parle de sujets un petit peu plus de fond ça c'est toujours pareil mais n'hésitez pas à mettre des commentaires en tout cas sur cette question là et puis si personne ne répond c'est le cas malheureusement mais on va on va s'arrêter là pour ce soir c'est pas grave de toute façon on va vite se retrouver parce que on se donne rendez-vous jeudi jeudi à 18h45 parce qu'on va recevoir Alice Ballot la judocate coach de Blétranche Champagnol et Arbois et puis on a parlé de boxe aussi là sur les chiffres de la Covid-19 la boxe je vais essayer d'avoir quelqu'un la semaine prochaine aussi au milieu de semaine parce que c'est un sport qui est assez populaire et avec Serge Pantel en chef de file je pense que ce serait bien de l'avoir au milieu de semaine prochaine donc on va essayer de l'avoir en tout cas Serge en tout cas merci à vous tous d'avoir assisté à l'émission je remercie Nico Thomas Alexis Ton et puis le club de Montmoreau Soufiane qui est arrivé un petit peu en retard tu vas retrouver sur le live le handball en tout cas et puis je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à jeudi pour le live judo allez bonne soirée ciao